Nous sommes en 1945, la seconde guerre mondiale touche à sa fin et petit à petit se met en place toute une sorte de procès pour condamner les pires criminels de guerre. Ce sont les procès de Nuremberg. Les 24 principaux responsables du 3 Simrage seront jugés pour leur crime contre l'humanité. Parmi eux sera jugé Eichmann. Lors de ce procès, Eichmann se disait non-coupable car il se considérait comme un simple exécutant d'Hitler. En gros il disait qu'il n'obéissait qu'aux ordres. Cette obéissance le dédouanait donc de toute responsabilité. Bon malgré ce super argument, il a bien été condamné à mort en 11 décembre 1961 pour crime contre l'humanité. Mais à ce procès était présente une jeune journaliste philosophe et politologue nommée Anna Arendt. Et cette façon de s'enlever les responsabilités a piqué sa curiosité. Elle en a fait un livre où elle y conclut que grâce au régime nazi, la violence de la Shoah était devenue banale, qu'il ne fallait pas forcément être un psychopathe pour réaliser de tels actes. Ce livre inspira un psychologue américain appelé Stanley Milgram, qui a vu une piste à explorer concernant ce dévouement au supérieur. Il décida alors de monter une expérience pour éclaircir tout ça. Les résultats obtenus ont choqué le monde entier. Concrètement, l'expérience nécessitait trois protagonistes. Un élève, un professeur et un scientifique pour superviser l'affaire. Le professeur avait pour rôle d'interroger un élève sur une suite de mots mémorisés au préalable. Si l'élève se trompait, le professeur avait pour obligation de le punir en lui envoyant une décharge électrique. Et plus l'élève se trompait, plus la décharge était forte pouvant aller jusqu'à 450 volts. Pour info, si on est fragile du cœur, on peut mourir à partir de 200 volts. Aux Etats-Unis, la chaise électrique est à 500 volts. Le scientifique donc devait superviser le bon déroulement de l'expérience. Le tout reposait sur un quiproquo volontaire de la part du scientifique. Le professeur croyait tester un cobaye sur sa capacité de mémorisation. Sauf qu'en réalité, l'élève testait un comédien et les décharges n'étaient en aucun cas administrées. Bref, le professeur ne se doutait pas du tout qu'il était en réalité le sujet de l'expérience. Milgram qui avait orchestré tout ça voulait voir jusqu'à où irait le cobaye. Il a recruté 40 professeurs et a observé le comportement de chacun. Les résultats attendus avant de procéder à l'expérience étaient les suivants. 3% des professeurs sont capables d'aller jusqu'au bout de l'expérience qui, rappelons-le, est d'envoyer une décharge de 450 volts pour une simple erreur de mémorisation de la part d'un inconnu. Il se disait même que ces 3% étaient sûrement des psychopathes refoulés pathologiques. Sauf que les vrais résultats ne correspondaient pas du tout aux estimations de Milgram. Mais alors pas du tout. Dans les circonstances qu'on a évoquées précédemment, ce n'est pas 3% mais 62% des participants qui sont allés jusqu'au bout. Jusqu'au 450 volts. Le chiffre dépassait tout ce que l'on croyait en science à l'époque et Milgram n'en revenait pas du pouvoir énorme d'obéissance de ces sujets. Simplement parce que quand on leur avait demandé, ils ont envoyé une décharge mortelle à leur élève. Ils n'avaient pas de passé criminel, c'était des gens lambda tout comme toi et moi. 19 variants de cette expérience ont été faites par la suite et je te rassure, ce n'est que dans le contexte que je t'ai présenté que les résultats sont si élevés. Bon je ne sais pas si ça rassure pour autant. En tout cas, les résultats de Milgram ont clairement montré que face à une obligation et la supervision d'un pouvoir autoritaire, une grande majorité des humains sont capables de commettre des actes horribles pour bien réaliser leurs tâches. Il a expliqué ces comportements grâce au pouvoir de la figure d'autorité. Même si les sujets agissaient de façon contraire à leurs valeurs, ils étaient incapables de désobéir car le superviseur avait sur eux un pouvoir considérable. Si le superviseur disait prendre en charge les responsabilités de l'expérience, alors les sujets se sentaient dédouanés, moins coupables de leurs actes et il était donc plus facile pour eux d'agir. Avec le temps, l'expérience de Stanley fut très controversée et débattue par des nombreux chercheurs. Mais malgré tout, en 2017, des scientifiques et des psychologues ont décidé de réitérer l'opération mais de manière plus actualisée et en grand format. Ils ont adapté l'expérience de Milgram en jeu télévisé avec un million d'euros à la clé. Le contexte était assez similaire. Le professeur était le joueur, l'élève un second joueur comédien et le superviseur une vraie présentatrice télé de France 2. Les candidats ont été recrutés et sélectionnés au hasard via une annonce dans le journal. Ils ont bien fait attention et qu'ils ne connaissent pas les travaux de Milgram. Le responsable du jeu les a briefés sur les règles qui étaient les mêmes que dans l'expérience de Milgram, à la différence près qu'un public assisterait au jeu et que si l'on arrivait au bout de la liste de questions, on leur donnerait un million d'euros. Au moment de signer le contrat, les cobayes étaient un peu réticents, trouvant bizarre d'électrocuter un inconnu, normal, mais face à l'intransigeance du responsable dans l'énoncé des règles, ils ont tous accepté. Le contrat stipulait bien que le sujet serait dédouané de toute responsabilité concernant ses actes et les coups de jus. Juste avant d'entrer en scène, chaque candidat se disait stressé, mais hâtif de commencer. La présentatrice, qui était une figure d'autorité, était admirée des candidats, un peu comme une star. Ce stress, face à la situation nouvelle, les a mis dans un état dit « agentique », c'est-à-dire qu'ils ont agi seulement pour plaire à la figure d'autorité, un peu comme des robots. Début du jeu. Le comédien ne fait pas d'erreur, tout le monde est content. Question 1. Ciel, nuageux, bleu, azur, chargé. Ciel. Ciel nuageux. Bonne réponse. Allez, ça commence bien. Puis la première faute tombe et le candidat envoie la première des charges. 15V. Tout va bien, tout le monde rit. Mais le candidat, lui, vient de commencer une descente aux enfers. Il est touché par un biais cognitif appelé le biais de l'engagement. Ça te pousse à aller au bout d'une tâche dont tu n'as pas réellement envie, car tu accordes trop d'importance à ton engagement et arrêter prouverait que tu as tort. Deuxième erreur, 30V. Le comédien fait semblant de souffrir très légèrement, mais trouve toujours sa drôle. Le jeu avance jusqu'à 80V, là où le premier cri de douleur est lancé. Attention, premier cri de Jean-Paul à suivre. Le candidat est tendu, car il commence à faire volontairement souffrir un inconnu, et c'est un acte en désaccord avec ses valeurs. Pour évacuer ce stress, il va se mettre à rire. C'est une réaction psychosomatique pour évacuer un peu l'attention. Les chocs augmentent encore. 110V, 125V. Les cris de l'élève se font clairement entendre. Il exige d'arrêter le jeu. Arrêtez, je vous ai dit ! Il parle. J'en peux plus ! S'il vous plaît ! Les sujets se retournent vers la présentatrice et demandent s'ils peuvent arrêter. Pour contrer cette demande, elle va utiliser l'injonction. Ces paroles se résument à Le jeu exige qu'il faut continuer. Ne vous laissez pas impressionner, il faut continuer. Et le candidat continue. Laissez-moi partir ! Vous n'avez pas le droit de me garder ici ! Laissez-moi partir ! Vous entendez ! Attendez, excusez-moi, mais... Laissez-moi partir, merde ! S'il joue pas le jeu, enfin, honnêtement... Enfin, c'est le souffre. Ne vous laissez pas impressionner, le questionneur. Il faut continuer. Question 17. 180V, c'est ici que le sujet fait face à un dilemme. Continuer à respecter les règles ou désobéir. Alors, question 19. Arrêtez, sortez-vous moi de là ! Ah non, je suis désolée, je peux pas. Je suis désolée. Allez-y, continue. Non, je peux pas. Je ne sais pas sortir ! Non, je ne sais pas que je me laisse impressionner, il y a quelqu'un qui pleure. Je suis désolée, je ne peux pas aller jusqu'au bout. Préparer, ça va au-delà de ma personnalité, je peux pas continuer, je suis désolée. Vous pouvez pas empêcher le candidat de gagner. Qu'en pense le public ? Non, mais... Qu'est-ce que vous décidez ? Je... Vous arrêtez ? Bravo. Très bien, très bien. Très bien. Très bien. Ça va aller. Je ne sais pas. Certains vont contourner cette prise de décision en trichant, une forme de désobéissance légère. Pensez à Noël, question 17. D'ailleurs, ceux qui ont triché croyaient réellement électrocuter le pauvre gars. Sinon, ils n'auraient pas pris la peine de contourner les lois. Il n'y a pas de doute, ils sont conscients de leurs actes. Si la figure d'autorité a suffisamment de pouvoir, alors les candidats vont continuer. Mais quand les volts augmentent encore et encore, ils ne punissent plus pour le jeu, ils le font par automatisme, simplement pour obéir. Et c'est au final 86% des joueurs qui sont allés jusqu'au bout. Le mec d'en face aurait dû être mort. Mais cela ne les a pas empêchés de continuer pour suivre les règles. Le pouvoir d'autorité est partout. Nous grandissons avec. Les parents, les médecins, les professeurs, les patrons. Nous sommes des êtres sociaux qui ont besoin de règles pour vivre en communauté. Et pour certains cas, respecter les règles prime sur les valeurs propres. Même si 86% des cas ont respecté les règles, il en existe 15 capables de les transgresser. Et ce pourcentage est assez représentatif de notre population. Et c'est gagné ! Bravo à vous ! Oui ! Bravo à vous ! Et toi, dans quel pourcentage tu te places ? Les 15% ? Tu en es bien sûr ! C'est tout pour moi. À la semaine prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !